Bon, la chose qui était quasiment sûre d'arriver, arriva même si tout le monde gardait un grand espoir, et moi personnellement également. Cet après-midi a eu lieu le jour J de l'élection de la présidence de la Ligue de football professionnelle, où le conseil d'administration de la LFP et les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 se présentaient pour voter pour le prochain président de l'instance du football français de la LFP. Il restait sur dix candidats, il restait deux candidats qui sont arrivés vainqueurs pour la victoire finale. Vincent Labrune, candidat à sa propre réélection, et Cyril Linette, que je vous ai déjà de mince reprise via des vidéos présentées, notamment avec l'histoire de Dazen et récemment l'histoire avec Marseille. Vincent Labrune, pour moi, ne mérite pas d'être président de la LFP, après tout ce qui s'est passé, après tous ces choix qu'il fait notamment avec Dazen et le choix de se séparer de Prime Video et de prendre Dazen, et d'accepter les prix exorbitants de Dazen, et bref, toutes les sanctions qui autorisent des sanctions exorbitantes, qui l'autorisent que la LFP, que la commission de discipline mette en place, enfin bref, c'est un très mauvais président. Chacun a sa vision des choses et chacun a son avis sur Vincent Labrune. Moi, je l'ai aimé en donc le président de l'OM, maintenant, depuis qu'il est à l'FP, il ne fait que du merdier, et donc depuis, je le déteste. Et j'aurais aimé qu'il ne soit pas réélu. Mais malheureusement, le conseil d'administration et la présidence de la Ligue 2 des différents clubs, puisque les présidents de la Ligue 1 ne se sont pas présentés pour voter, ils se sont présentés mais ils n'ont pas voulu voter, ont voté à plus de 90% la réélection de Vincent Labrune, et plus de 50% pour Cyril Linette, malgré sa victoire lors du premier tour. Et la première des décisions que Vincent Labrune a fait, avant le lancement de ces 4 prochaines années à la tête de la LFP, c'est de bloquer définitivement tous les moyens qu'utilisent les supporters de différents clubs et les fans de foot, quand ils ne puissent pas regarder la Ligue 1, et se permettre de payer le diffuseur de cette saison. Actuellement, plusieurs personnes, je vais vous le dire honnêtement, il n'y a que 300 personnes qui se sont abonnées à Dazen, tout le reste, soit peuvent mais ne veulent pas mettre autant et donner raison à Dazen et à la LFP, ou ne peuvent pas finir serment, il y a des soucis financièrement, et donc ne peut pas se permettre de payer plus de 40€ pour voir son club de cœur ou pour voir son sport préféré. Du coup, ces personnes-là utilisent soit l'IPTV ou soit d'autres sites de streaming, que considèrent Vincent Labrune et la LFP d'illégale, et donc ils prévoient dès demain d'organiser des réunions avec toutes les parties pour suspendre et arrêter définitivement les IPTV à la vente, et même sur Internet et les sites de streaming, pour que vraiment plus aucune personne ne puisse regarder son club de cœur ou ne puisse regarder le football s'ils ne puissent pas mettre l'argent pour les diffuseurs à la télé. Donc ça, ça veut dire que Vincent Labrune s'en fout des personnes qui ont leur propre avis et qui veulent faire autrement, s'en fout des personnes qui aimeraient payer mais qui n'ont pas les moyens parce qu'ils ont des difficultés financières pour se nourrir, pour se nourrir les enfants, nourrir la famille, etc. Et qui du coup doit être amené à ne pas regarder son club de cœur, et peut-être pour des personnes c'est sacré, mais ça, Vincent Labrune s'en fout, Vincent Labrune s'en fout que les personnes sont en difficulté financière, Vincent Labrune n'est pas content, enfin, est content des prix exorbitants de plus de 40 euros, ne fait pas tout pour arranger les fans de foot français et les français qui vivent des jours et des semaines et des mois difficiles avec l'inflation et avec des difficultés financières personnelles, mais bien sûr, on va le réélire et on va le voter à plus de 90%. Maintenant, vous allez arrêter de pleurer et de pleurnicher pour plus de 40 euros pour regarder Dazen, vous allez arrêter de pleurnicher quand il autorise la commission de discipline à mettre des sanctions exorbitants envers l'OM, des sanctions exorbitants envers les clubs et les joueurs, puisque tout le monde l'a réélu à plus de 90%. Bien sûr, ça ne concerne pas les fans de foot, ça concerne le conseil d'administration de la LFP et les présidents des clubs, mais les présidents des clubs vont arrêter de se plaindre de Vincent Labrune, vont arrêter de se plaindre de la LFP, des sanctions exorbitants mis, faits par les arbitres en match ou par les instances en commission de discipline, ou pour le choix des diffuseurs de ces barilas et d'en prendre un qui fait des prix exorbitants, parce que tout simplement, vous avez la quasi-totalité à tous voter pour Vincent Labrune et sa réélection. Et moi, je serais président, j'aurais voté Cyril Linette, qui est quelqu'un de très sérieux, de très professionnel, qui met son métier en avant, qui met le projet de tous les clubs en avant, et qui met quelque chose de stable, qui essaie d'arranger le plus possible quelque chose de stable pour les supporters de leur club de cœur et pour les fans de foot, et pour le bien également des Français qui, certes, ne sont peut-être pas fans de foot, ne sont peut-être pas supporters de club, mais veulent s'y intéresser, mais ne peuvent pas le faire. Donc, attendez-vous dans plusieurs semaines. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter le diffuseur Dazen et de pouvoir regarder les matchs sur Dazen, et que pour le moment, vous faites l'IPTV ou les sites de streaming, attendez-vous que ça soit tout supprimé, que vous puissiez, que vous allez être en grande galère pour ne plus voir définitivement vos clubs de cœur. Merci. Merci.